Salut à tous, c'est Géjor et nous revoici en compagnie de Saran, Sandar, Alès et Nono pour l'épisode 3 de Cinéma Post-it. C'est parti ! Cette semaine, nous sommes allés voir Rogue One, A Star Wars Story. La question, c'était de savoir, est-ce qu'il est mieux que cette espèce de Frankenstein mal rapiécé qu'était l'épisode 7 ? Alors l'épisode 7, c'était pas du tout un Frankenstein pour moi, vraiment pas, moi je l'ai beaucoup aimé, on en a déjà parlé. De toute façon, on fera peut-être un Cinéma Post-it dessus. Peut-être. C'est pas le sujet, Géjor. Donc tu vas te calmer tout de suite. Parce que c'était un peu de la merde, mais bon, on en parlera dans un autre épisode. Non, il était vachement bien. Mais on en parlera dans un autre épisode. Je suis d'accord. Alors Rogue One, qu'est-ce qu'il donne ? Bah, il y a déjà pas mal de points positifs. Moi j'ai bien aimé, beaucoup aimé, ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est la direction artistique. Avec ses décors rétro-futuristes qui s'inspirent beaucoup du tout premier Star Wars, donc des années 70. Avec les gros boutons lumineux carrés, les écrans cathodiques en mode 2016 et ça rend très bien. J'ai beaucoup aimé aussi l'héroïne, ça c'est une bonne idée du set, qu'ils ont repris. C'est-à-dire, c'est une héroïne assez forte. J'ai bien aimé moi cette team de personnages, donc que ce soit la fille, le rebelle un peu badass, qui faisait les opérations un peu inavouables des rebelles. Les personnages par contre étaient très mal introduits. C'est-à-dire que le premier, la premier tiers du film est bordélique, limite chiant. On pourrait se faire trouver, c'est la galère. Ouais, voilà, on sait pas qui est qui, les personnages sont mal introduits. Il faut vraiment aller loin dans le film pour commencer à s'attacher à eux. Témons bordéliques qu'ils sont obligés de mettre le nom au début des planètes. Exact. Avez-vous vu le clin d'œil sur le nom d'une planète ? Y'avait pas Obi-Wan en verlan sur le nom d'une planète ? J'ai pas du tout fait gaffe. Oh putain, j'ai pas fait gaffe. Pour moi Star Wars c'est bordélique de toute façon. Même les autres d'avant ils étaient bordéliques. Déjà c'était bordélique de Bime pour se retrouver dans tous les autres. Mais celui-là il devait pas être bordélique. C'est un spin-off qui part d'un postulant plus simple. Comment les rebelles ont récupéré les plans de l'Etoile Noir ? Bordel ça doit pas être compliqué quoi. Et bah moi contrairement à vous tous un peu, j'ai l'impression peut-être pas Sandar, je sais pas trop son avis. Après voilà, bah moi j'ai vraiment pas du tout aimé les héros. Mais vraiment pas. Mais je te jure, je les ai trouvés vraiment trop lisses. Même le robot il est cool le robot. C'est ce que j'allais dire. J'allais finir en disant, en fait le seul personnage pour qui j'avais un peu d'empathie que je trouvais cool, alors qu'au début j'avais peur, bah c'est le robot. Ouais c'est vrai que c'est le robot. C'est le robot aussi. Le mec un peu steampunk, qui est un peu mécano. Je trouvais qu'il y avait un truc cool à faire mais il est pas assez exploité. Mais Falikota il est arabe ! Le chinois aveugle moi pour le coup je le trouve ridicule. Mais vraiment je le trouve ridicule. Mais je te jure ridicule. Il a un côté ridicule. Il a l'air un peu fou. Et l'héroïne elle a rien d'intéressant. Et le héros non plus. Il est vide. Ils sont vide quand même. Ah bah c'est mon aide, c'est mon aide. Parce qu'il y a trop de personnages pour un spin-off. L'héroïne elle est un peu chiante dans le sens où elle est là parce qu'elle doit être là. Mais tu t'attaches pas à elle aussi. Mais par contre elle est plus bas à ce film. Elle est là parce que... Elle a plus de caractère. C'est comme si elle avait pas trop le choix au final. Elle est là parce qu'elle doit être là et parce que... Ouais ça elle est un peu prise dans les événements. C'est ça. J'étais plus intéressé par ce qui se passait en dehors de l'héroïne que quand elle était là. C'est vrai que d'ailleurs les plans avec l'héroïne sont chiants. Les plans avec l'héroïne sont chiants. Et ça revient chaque fois sur les plans d'héroïne. C'est chiant. C'est vrai que le meilleur morceau du film c'est le dernier tiers avec cette bataille finale qui est de mon avis la meilleure de tous les Star Wars. Tout le début du film j'ai failli m'endormir. Je suis d'accord avec toi. Mais pareil au début je me suis dit merde j'ai m'endormir. Mais il y a un gros problème de rythme en fait. Il y a un problème de découpage dans le montage en fait. C'est à dire qu'effectivement comme vous le dites, tout le début peut-être les 70 premiers % du film sont super chiants. La bataille de fin c'est magnifique. C'est la meilleure bataille de Star Wars. On est d'accord là-dessus. Les décors sont magnifiques. Les chorégraphies sont martelles. Les effets spéciaux sont dans tous les sens. Et autant les plans du début du coup, les plans d'héroïne, je trouvais ça mal réalisé pour moi. Les plans étaient pas beaux, ils étaient pas intéressants. La petite référence à la bataille de Hoth. Plutôt sympa. TBTT. Et puis il y a cette apparition, ces deux apparitions de Dark Vador qui sont parmi les meilleurs moments du film aussi. Ça je sais pas si on spoil là-dessus ou on spoil, on s'en fout, il y a Dark Vador. Il apparaît que deux fois, et les deux fois c'est vraiment stylé. Ça rend bien hommage aux personnages et ça le mystifie encore un peu. Le seul problème de Dark Vador c'est son coup chelou. C'est quoi ce... Les personnages en 3D, ça c'est un autre truc. Alors moi personnellement je l'ai trouvé ça cool et je me suis même fait avoir... Il y a plusieurs personnages, donc du tout premier, du tout premier Star Wars des années 70, donc il y a 40 ans, qui sont dans le film. J'ai déjà vu ça dans des films des personnages en 3D on va dire, vraiment modélisés, et c'était toujours dégueulasse en fait. Les émotions étaient pas bien faites. Et là pour le coup, top. Alors moi j'ai un... Je veux pas vous spoiler, il y a un personnage qu'on voit à la fin en 3D. Moi j'étais déçu. Je l'aurais laissé de doux. Parce que j'ai pas trop bien fait. Mais... J'ai bien aimé perso. Il y avait pas besoin de montrer ce personnage de face pour comprendre qui c'était. C'est vrai que moi d'ailleurs je pensais même pas qu'ils allaient la montrer. La romance... Ah ouais alors ça c'est par contre... Alors ça c'est chiant. On va attaquer les défauts du film. Le film est sombre et c'est un parti pris qui est intéressant je trouve. Parce qu'on sait qu'ils vont partir dans une mission suicide. C'est ça. Donc je trouve ça intéressant toute cette histoire et ce côté sombre en plus qui est rare dans les Star Wars et c'est gâché des fois par des passages mais nian nian à la limite du... T'es à fond dans ton truc, qui à d'un coup t'es coupé par... Voilà par des trucs de merde. Non regarde je veux pas te perdre C'est ça ouais. Ouais. Je sais plus quand elle fait un petit speech la fille juste avant qu'il parte. Elle a pas de carrément. Bah ça c'est effectivement ça. Et pour moi du coup voilà le discours de ce personnage pour engager les gens pour leur donner envie de combattre bah ça donne pas envie de combattre. Et l'histoire d'amour mon dieu qui sert à rien qui gâche presque en plus je vais pas spoiler mais qui gâche presque cette fin. Le lien entre ce film et les autres Star Wars est excellent. Que ce soit donc on l'a dit dans les décors avec le côté rétro futuriste version 2016 qui est vraiment bien fait. Et tous les liens scénaristiques. Bah ces fameux plans de l'Etoile Noire qui sont aussi l'enjeu du premier. Pas spoiler mais bref tout ça est très bien amené, très bien fait. Je crois qu'il y a pas de fausses notes là-dessus. On est retourné un petit peu pour pouvoir la voir. Voilà. Et on parle de l'histoire à la fin quoi. Enfin on sait comment ils ont récupéré les plans de l'Etoile Noire. À un moment il y a une scène avec des espèces de kamikazes un peu arabes. Ce serait dans les défauts il y a des petits trucs qui servent à rien dans le film. Je me suis dit mais putain pourquoi ils montrent ça ? En fait c'est très c'est trop le côté américain. Ouais c'est presque c'est cliché mais un mort. De manière presque nauséabonde quoi. Je veux dire racisme on en est vraiment pas loin des fois. C'est pas loin. J'ai envie de parler avec toi Saran du début parce que de l'ouverture du film Vas-y. Et de la musique. Et ça m'intéresse d'en parler. De la musique. Parce que ça fait partie du début du film. Tout à fait. Vous le savez si vous suivez les cinémas post-it qu'on est attaché à ça. Exactement. Alors on est pas tous d'accord ici dans la S-Familie. On est pas tous d'accord. La musique je vais la défendre à mort. Alors je trouve que ne serait-ce que la musique de début de Rogue One. Vous allez le voir. Le leitmotif musical qui arrive. Qui commence comme la musique de base de Star Wars. Et qui sonne complètement différemment à la fin. Et j'ai trouvé ça. Moi j'ai trouvé ça pareil génial. Parce que on est pas dans un Star Wars canon on va dire. On est dans un spin-off. Et dès qu'on a l'apparition de Darth Vader. On a la réapparition du thème normal. Et là c'est cool. Et là c'est cool. Et là on est excités quand on parle. Mais je suis d'accord. Et bah voilà. Ca vient juste après cette scène magique. Je vais pas la spoiler. Parce qu'il est vraiment génial de Darth Vader. Qui arrive à la fin. Et là. Bam. Et là on attend. Bam. Scène de fin on va pas la spoiler. On va pas la spoiler. Alors moi j'ai une déception. Quand on voit qu'ils ont un truc dans les mains et qu'ils se le passent. Je pensais que ça allait terminer sur le début du 4. Ah. Et ça aurait été super stylé. Et j'ai eu une grosse déception quand je me suis rendu compte que ça finissait pas là dessus. Pour conclure quelle note on donnerait à ce film là ? Alès. Qu'est-ce que t'en as pensé mon grand ? Mieux que le 7. Franchement ouais il est mieux. Donc du coup je lui donnerais un 6 sur 10. Parce qu'il y a quand même des points qui m'ont déçu. Mais des points qui m'ont bien plu quoi. Très peu de points qui m'ont énormément plu. Mais beaucoup plus moi. C'est le problème. Moi personnellement je lui donnerais un 6 sur 10 aussi. Pareil pour les mêmes raisons. Il y a beaucoup de points positifs. Mais les points négatifs font bien chuter la note. Et c'est dommage qu'ils ratent certaines choses comme le début. Certains personnages. Certaines petites erreurs de maladresse même de réalisation. Je suis d'accord avec Alès bien meilleur que le 7. C'est le Star Wars 7 que j'aurais aimé voir. Ouais j'hésite entre le 6 et 7. 7 parce que je suis généreuse. 6 parce qu'en vrai ce qui m'a plombé mon film c'est l'histoire d'amour quoi. J'en avais ras le cul à un moment. Et à chaque fois qu'il y avait ça je me disais mais vivement que ça passe. Parce que je trouvais ça chiant. Et ça te coupe dans ton élan. Et du coup rien que pour ça je mettrais 4 points, 3 et demi points, 4 points en moins. Certains points on a envie de le saquer un peu quand même. Saoudar qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Alors moi je lui donne un 5 sur 10. Parce que toute la première partie j'ai pas aimé. J'ai failli m'endormir. Les personnages sont pas assez marquants je trouve. Ils sont pas assez intéressants. Du coup il y a vraiment que la bataille que j'ai appréciée. Et j'étais vraiment un sous-de-dent et tout. Du coup je coupe la poire en 2. C'est un 5 sur 10 quoi. Et j'ai préféré le 7. Moi j'ai préféré le 7 aussi. C'est pas le sujet, on s'en fout. Je lui mets un 6 à tendance 6 et demi. Parce que je suis un peu indécis. Esthétiquement c'est une tuerie. Ca c'est vrai. Ne serait-ce que pour les décors, Tout le côté rétro dont on a parlé. Direction artistique au top. La musique au top. Voilà. Donc déjà ça c'est des super gros points positifs. Le gros défaut du film c'est les personnages pour moi. Parce qu'on nous met, comme l'avait dit Sandart tout à l'heure, Trop de personnages. Et quand on met beaucoup de personnages comme ça, C'est typique de la série. Il faut faire des séries dans ces cas là. Pour faire évoluer les personnages. Pour qu'on s'y attache. Le gros défaut du film pour moi c'est ça. Et du coup c'est très très bête de faire un Star Wars. Où les personnages sont pas intéressants. Malgré pour moi le 4, 5, 6 où il y a plein de personnages pas intéressants. Oui, Luke Skywalker tu n'es pas intéressant. Je suis désolé je le dis, je m'en fous. Je l'assume. Les personnages sont pas intéressants mais qu'est-ce qu'il est beau Et qu'est-ce que la musique est bien. Donc voilà. Donc 6, 6 et demi. Dark Vador et le robot c'est ce qu'il faut retenir sur ce mot de la fin. On va vous quitter. A bientôt tout le monde. Gué gué gué. Qu'est-ce que c'est ça ? ? Sous-titres par Juanfrance